Salut à tous ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Nous allons réaliser un petit cupcake kawaii. C'est parti ! Je commence avec ma pâte rose que je viens mettre dans mon moule. J'aplatie correctement sur le dessus et que je démoule par la suite. Ensuite, je continue avec ma pâte numéro 52 citron vert que je vais au revoir. Je vais rouler en boule après en avoir prélevé un morceau assez gros. Et donc, une fois roulé en boule, je viens poser comme ceci sur la base de mon gâteau. Ensuite, avec une brosse à dents, je viens tapoter sur le dessus légèrement pour pouvoir texturer tout ça. Donc, si vous n'avez pas de vieille brosse à dents, j'ai vu qu'on pouvait faire ça avec de l'aluminium froissé. Une fois que c'est fait, avec mon duiting, je viens légèrement creuser ma pâte de cette façon. Donc, je fais ça deux fois pour pouvoir réaliser des petits creux que je vais remplir ensuite avec des petites boules de pâte noire que je pose tout simplement à l'intérieur de mes creux. Après ça, je continue toujours avec de la pâte noire que je roule en boudin très 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 fin. J'en prends un petit morceau que je coupe avec mon scalpel. Et donc, avec ce petit bout d'un, je vais réaliser le sourire que je vais poser à ce niveau entre les deux yeux. J'arrondis légèrement le tout pour donner une jolie forme au sourire. Je continue ensuite avec de la pâte mauve que j'ai aplatie entre mes doigts. Et donc, je vais venir étirer un petit peu le tout, tout autour, de façon à donner un effet dégoulinant. Donc, n'essayez pas de faire pareil partout, au contraire. Essayez de faire en sorte que tous les côtés qui dégoulinent ne soient pas pareils. Et donc, une fois que c'est fait, je viens poser comme ceci sur le dessus de mon cupcake. Je peux continuer à étirer un petit peu le tout. Si je veux que ce soit un petit peu plus coulant, comme ceci. Et donc, si nécessaire, je remets un petit peu en forme si jamais je trouve que ce n'est pas assez arrondi. Je continue ensuite avec un morceau de pâte blanche que j'étire en boudin. Je réunis mes deux extrémités et j'entortille le tout assez finement. Une fois que c'est fait, je coupe ce qui n'est pas joli et je viens poser le tout sur le dessus de cette façon. Donc, tout simplement en enroulant. Pour pouvoir réaliser ma petite chantilly que j'étire en pointe sur le dessus. Une fois tout ça fait, on envoie au four pendant 30 minutes à température 110 degrés. Et donc, voici le résultat après cuisson. Je trouve ce petit cupcake super mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de bisous. Bye !